Et si aujourd'hui on parlait d'une citation beaucoup trop citée en humour ? D'ailleurs souvent à contresens, qui sert à justifier tout un tas de blagues plutôt limite et qui apparaît dans chaque débat sur le sujet. Et si on parlait de Déproge et de sa fameuse phrase Oui on peut rire absolument de tout, mais pas avec tout le monde. D'accord, mais dans quel contexte et pourquoi ? Alors, tout remonte le 29 septembre 1982. Déproge tient un rôle de procureur dans une émission radio qui s'appelle Le Tribunal des flagrants délits. C'était sur France Inter. Oui, avant vous aviez Déproge, maintenant vous avez Alex Vizorek. La Belgique vaincra ! Le concept de l'émission est assez simple. On invite une personnalité qui se met à la barre et puis on rigole. Mais ce jour-là, le 29 septembre, c'est Jean-Marie Le Pen qui est invité à l'émission. Autant te dire que Déproge, il est pas ultra, ultra emballé. Ils sentent pas l'inspiration venir. Pas ouf ! Mais après moult débats, il y va. En même temps, pour une fois qu'un Le Pen acceptait d'aller au tribunal... Et vous le croirez ou non, mais cet épisode va devenir l'un des moments les plus mémorables de l'émission. Et Déproge va axer sa prise de parole sur deux questions. Peut-on rire de tout ? Peut-on rire avec tout le monde ? La première réponse est plutôt claire. Oui, on peut rire de tout. On doit rire de tout. Dès lors que l'humour est... C'est là que c'est important Sébastien. La politesse du désespoir. Ça c'est Victor Hugo. Que l'humour peut désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins et fustiger les angoisses. Puis vient la question de... Peut-on rire avec tout le monde ? Et là, Déproge, il répond... Peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Concluant donc sur... Oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais il finira par compléter sa réponse un an plus tard en précisant... Je préfère rire de la Shoah avec un Juif plutôt que de faire un Scrabble avec Klaus Barbie. C'est sûr qu'un Scrabble avec un Allemand, il est vachement avantagé avec les consoles. Donc, peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde. Ça ne signifie pas que toute blague est drôle dès lors qu'elle trouve son public. Ça signifie que, pour Déproge, peu importe le sujet, pourvu que ça provoque le rire et non pas la moquerie, l'humour ne doit avoir d'autres missions que d'apaiser et d'être bienveillant. Et ceux qui citent Déproge dans leur interview pour finir sur On peut rire de tout pourvu qu'on soit drôle, Paris Trompe. Déproges préfèreraient rire moyennement avec quelqu'un de bien plutôt que de se fendre la poire avec des crapules. Et l'un des meilleurs exemples pour expliquer la nuance, c'est le cas Dieudonné. C'était de l'humour jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, ça n'était pas. Et tout de suite, c'est moins marrant. Donc, cette phrase ne justifie aucun propos xénophobe, homophobe, misogyne, ultra-violent, raciste. Elle justifie qu'on essaie de rendre les épreuves de la vie et la bêtise humaine plus supportables. L'humour, c'est la politesse du désespoir. On y revient toujours, on y revient toujours. Voilà, la prochaine fois que vous aurez un débat sur le sujet et que quelqu'un vous citera des proches, vous saurez quoi répondre. D'ici là, une fois n'est pas coutume, mais les copains, restez chez vous.